et bien ça ne paie pas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode donc on a vu la bullock machine qui était la nouvelle mission on retourne cette fois ci sur les anciennes et sur une mission qui a encore une fois n'a jamais été vu sur ma chaîne je veux bien évidemment parler du shackleton auction heist donc on va dès maintenant host la mission bien évidemment comme vous le savez on prendra la mission en difficulté maximale et on repart avec les tutos sans les bottes et comme vous voyez au fond d'écran on va commencer cette mission dans un manoir un manoir où a actuellement lieu une vente aux enchères et où parmi les objets en vente il y a un artefact très intéressant pour nous pour la fin du succès du jeu vous ne trouverez pas que ça dans la mission il ya bien évidemment plusieurs artefacts à déborrer et pour ça vous utiliserez le glace cutter au niveau des autres assets il y en a une très très importante c'est l'échelle l'échelle en fait elle vous permet de contourner le premier objectif à savoir les détecteurs à métaux vous avez du coup des détecteurs métaux à l'entrée principale et si vous souhaitez passer par l'entrée principale eh bien il faudra désactiver les détecteurs à métaux personne ne fait ça clairement tout le monde prend cette échelle pour accéder directement au toit sans en étant tranquille d'ailleurs je déconseille même de désactiver les détecteurs à métaux et je vous montrerai pourquoi on peut ensuite prendre des body bags supplémentaires qui se trouveront à l'extérieur qui sont assez facilement récupérable au niveau du loadout rien de particulier j'ai une préférence personnelle pour hacker tout simplement parce qu'il ya une caméra qui m'embête souvent au niveau de la volt je vous la montrerai si on l'a sinon rien de particulier au niveau de l'équipement donc au début comme je dis vous allez vraiment vouloir trouver cette échelle donc vous arrivez dans la mission sous la pluie ça je trouve c'est quand même assez pas c'est vraiment pas mal quoi parce que du coup en fait pas peu de missions font ça quoi donc pourquoi il ne faut pas désactiver les détecteurs à métaux ce garde là est actuellement immobile et si vous désactivez les détecteurs à métaux il deviendra mobile et fera la même ronde que le garde qui est là et du coup vous aurez deux gardes qui se trouve dans cette toute petite zone et cela vous empêchera peut-être d'accéder au rez de chaussée pour vos objectifs donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de désactiver donc le petit boîtier qui est là je conseille vraiment de prendre l'échelle et d'accéder direct en haut pour commencer votre mission l'extérieur on peut en parler très intéressant puisqu'il comporte des civils comme ça et qui ne vous repérons pas on pourrait vraiment faire votre mission sans aucun problème donc dès le début de la mission ce que j'aime bien faire c'est directement regarder ce que cache ces portes en bois notamment quand il n'y a aucun garde pour moi en fait dans toutes ces portes en bois qui sont nombre de trois vous allez trouver donc la salle avec le boîtier de courant la salle vide et la salle qui contient le chalumeau donc là par exemple je vois je vois ok bon là le garde vient donc on va commencer la mission tant pis mais voilà sachez que du coup déjà il faudra que j'aille au rez-de-chaussée donc là le but est de trouver les deux boîtiers de courant donc hop ils sont là je les ai vus donc il ya un garde qui est juste là mais je les ai vus particularité de ces boîtiers de courant c'est qu'ils sont jumeaux comme dans la map de diamond ice et pas the diamond d'ailleurs diamond ice les deux boîtiers sont jumeaux ils se trouvent juste à côté tout le temps oh non on va venir là toi toi tu descends en plus je passe à désolé là par contre je vais pas attendre donc ces deux boîtiers vous les trouverez facilement ils sont côte à côte qu'ils soient à l'étage au rez-de-chaussée d'ailleurs ils seront toujours côte à côte premier objectif donc vous l'aurez vu juste simplement désactiver ses boîtiers pendant que ça se fait vous n'avez rien à faire donc ce que je recommande et bien c'est de continuer à ouvrir nos portes en bois qu'on n'a pas fini d'ouvrir quand vous voyez d'ailleurs les volets fermés vous savez déjà d'ailleurs où se trouve la salle du manager salle du manager qui est utile pour la fin certes et vous saurez déjà où elle se trouve abuser vraiment de l'extérieur puisque vous pourrez vous serez vraiment tranquille pour vous déplacer et repérer vos gardes à l'avance comme on a un gard ici un garde là donc là à la vol se trouve de ce côté là donc il y a trois positions de volte possible alors là je ne peux pas tomber je sais que j'aimerais bien tomber mais je ne peux pas donc trois positions en tout de volte côté gauche côté droit appeler les comme vous voulez alors là ça se tente quand même moi ça se tente donc trois positions de volts ou là là on va faire vite un mouvement rapide donc ah ben on a même la centrale là on a au milieu donc soit elle est ici soit au milieu soit de côté dans tous les cas vous devrez venir là franchement les civils il y en a un ici un là ils sont hyper mal placés dans tous les cas voilà vous devrez venir interagir avec le code de toute façon je pense qu'il lui va il va pas rester en vie longtemps donc du coup je ne sais pas je ne pourrais pas dire s'il y a une config qui est meilleure qu'une autre vraiment c'est où là où là on a eu chaud là est-ce qu'on avait trouvé le boîtier de courant je ne sais pas oui on l'avait trouvé puisqu'on n'a pas trouvé c'est le chalumeau qu'on n'a pas trouvé donc chez les mots on le fera à la fin donc ah non on n'a pas trouvé le boîtier de courant non plus on n'a rien trouvé en fait donc là maintenant il faut qu'on trouve le boîtier de courant boîtier de courant du coup qui se trouve derrière une porte en bois donc soit c'est celle ci soit c'est celle au rez-de-chaussée dans tous les cas on sera obligé d'aller à celle du rez-de-chaussée puisque nous manque le chalumeau hop eh bien c'est pas là donc là on a notre chalumeau mais ça ne sert à rien on va attendre un sixième sens voilà j'en étais sûr qui va nous repérer le garde donc comme je dis voilà essayez de trouver rapidement ces portes en bois parce qu'après vous allez perdre du temps en fait pourquoi il a j'allais dire pourquoi sixième sens ne s'active pas bon nous de toute façon là on doit retourner au rez-de-chaussée donc si jamais là imaginons que j'avais désactivé le boîtier de courant le garde là-bas au fond serait mobile ce qui serait très très embêtant pour moi quoi donc là je pense pas qu'on est passé du bon côté on va plutôt passer par un côté je préfère l'autre côté même si elle garde pour l'instant mais c'est pas gênant cette caméra elle va pas me gaver longtemps donc hop on va courir nous on va on va passer ici et on va du coup accéder au boîtier de courant qu'est ce que je peux crocheter s'il vous plaît merci donc on va accéder au boîtier de courant boîtier de courant en fait qu'il faut couper tout simplement pour attirer le manager c'est une méthode un peu originale dans cette mission vous attirez le manager comme ceux ci pour récupérer sa qui garde et accéder à son bureau donc là l'avantage du rez-de-chaussée par contre c'est que ça ça va très vite puisque le manager il est juste à côté dans la salle de la réception combien on a de body bag 3 mois on est tranquille pour l'instant donc au final il n'y a pas grand chose de spécial dans cette mission vous avez deux boîtiers à trouver comme j'ai dit voilà qu'ils sont forcément côte à côte quand ils sont au rez-de-chaussée ils peuvent être sur des piliers opposés ça peut arriver c'est une petite info à savoir trouver vos trois pièces en bas en bois aléatoire et en fait il n'ya que ça de vraiment très aléatoire la volte oui elle est un peu aléatoire mais au final ne bouge pas de position ça reste au sous-sol quoi donc rien de spécial dans cette mission quoi voilà d'ailleurs la musique que vous entendez au piano qui est juste à côté ça elle s'appelle claire de lune en fait c'est une musique que j'avais cherché sur internet voilà si vous voulez vous l'écoutez tranquillement voilà comme vous voulez c'est une petite anecdote comme ça des fois je vous donne des anecdotes je pense ça sert à rien mais voilà j'aime bien voulait vous en parler donc là une fois qu'on a maintenant notre icard il faut qu'on remonte au bureau bureau qu'on avait repéré plus tôt donc on attend bien sûr que le garde se déplace et nous on monte alors le bureau voilà était juste en face il n'y a personne mais écoutez on va courir et ensuite on a un petit piratage de 45 secondes on a le code de la vault et c'est fini en fait vous n'avez pas grand chose à faire donc on peut parler des maintenant des loot extra qui sont comme ceux ci donc c'est l'outre extra ils sont assez intéressant à sécuriser je ne pense pas qu'ils rapportent beaucoup d'xp ça vous me confirmer en commentaire mais je ne pense pas qu'ils rapportent beaucoup d'xp mais je pense que c'est assez intéressant de les faire c'est un bon entraînement dans tous les cas en discrète de de faire au moins de temps en temps des halls loutes comme ça pour forcer à rester encore et encore dans la map après comme vous l'aurez vu sans doute il y a quatre gardes à l'étage vous pouvez tuer les quatre gardes et du coup sécuriser tout l'étage en étant vraiment vraiment tranquille ça c'est vraiment comme vous le souhaitez quoi là on n'a pas tué de garde il y a un gardien des caméras dans cette mission il m'arrive de le tuer suivant la conflit de caméras que j'ai là avec celle qu'on a au niveau de la vault ça ne me gênera pas mais voilà si jamais vous voulez tuer c'est comme vous voulez aller notre code on le chope maintenant 4 6 9 3 j'aurais du prendre crime point net parce que je vais déjà oublié à ça c'était sûr 4 6 9 3 ouais je vais je vais le oublier c'est sûr j'oublie tout et ensuite du coup penser à prendre votre chalumeau avant d'aller à la vault pour éviter un aller-retour et vous avez terminé la mission quoi donc je vais quand même bague le corps je vais le cacher c'est quoi ça my body is ready jeu de mots j'adore on va le mettre juste ici et on va aller au sous sol attention au sous sol il ya aussi des gardes mobiles il peut souvent y avoir des réactions en chaîne au sous sol d'ailleurs avec ses gardes mobiles là donc faites un petit peu attention quand même en plus il ya une caméra juste là vous voyez là la réaction en chaîne elle est juste là c'était quoi le code déjà c'était 4 6 4 6 9 3 4 6 9 3 il faut que je m'en rappelle vous rendez compte j'arrive même pas à mémoriser un code comme ça comment vous voulez que je mémorise un autre code bon lui il a peur de bouger il va me gaver donc on va aller de l'autre côté sur l'autre entrée possible voilà comment vous voulez que je mémorise un code j'arrive même pas à mémoriser le le code qui est juste là alors comment vous voulez que je mémorise le code de zi diamond quoi le gard il bougera pas en fait immobile oh là là il ya des gardes partout là je me fais ce pot par une cave je sais pas laquelle 6 9 3 contrées allez hop à terre enfin à terre de rien du tout parce que je pense que à mon avis se fait repérer par par un garde mobile donc vous voyez c'est pour ça que j'aime j'aime hacker parce que là vous voyez en gros il ya une caméra qui est juste là qui est pointé sur la volt donc je ne peux pas rentrer le code correctement je suis spot je suis en danger donc voilà petit petit hacker et on n'en parle plus quoi ok donc là le body bag écoutez on va le cacher juste là dedans on va maintenant du coup ouvrir la porte et ensuite la tyrolienne va se montrer on saura de quel côté on doit mettre notre sac et on pose tranquillement partir donc comme vous l'avez vu cette map est assez simple au final elle est très accessible même pour les initiés d'ailleurs le défi que vous donnerai pour la mission justement pour vous les initiés en tout cas ceux qui veulent apprendre les missions tranquillement et bien c'est tout simplement s'entraîner à finir la map juste sans être repéré déjà ça peut être un bon défi et finir la mission écoutez en récupérant quelques petits loutes voilà quelques petits loutes alors je vais vous demander de récupérer la bague en or la sacoche et le livre secret je vous laisse trouver où c'est qu'ils sont ils sont généralement ensemble dans un des dans un des box voilà c'est un petit défi aujourd'hui pour ceux qui sont débutants en discret qui veulent apprendre voilà essayez de réussir ce petit défi et vous m'en direz des nouvelles une fois que vous avez sécurisé il n'y a plus rien à faire il faut redescendre donc là vous pouvez redescendre via l'échelle ou sinon sautant dans le buisson tout simplement vous sautez dans les buissons on passe par là on fait attention quand même voilà à ce garde là et on s'en va voilà donc mission assez simple assez agréable à faire tranquille donc vraiment une bonne mission pour pour commencer aussi une session discrète on est à l'issue super voyez en plus on était seulement niveau 50 et on avait déjà tout ce qu'il fallait pour hop on gagne quelques niveaux quand même vous voyez et donc voilà donc ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser de beaucoup de commentaires ou même des questions vous savez que ça m'intéresse et en attendant et comme toujours je vous souhaite un bon mariage à tous et à bientôt